Parlons de la dope, parce que c'est mon sujet favori. Oui, parlons de coke. Parlons de coke. Quand tu es content de la coke, comment? Comment j'ai arrêté? Quand tu as commencé. Ah, comment j'ai commencé? Ça, c'est pas... Ah, je peux pas dire ça. Ah, OK. Je vais pas dire... J'étais chez une châteuse connue à l'âge de 18 ans parce que je fréquentais le guitariste dans son groupe. Let's go. Puis on était dans sa maison fucking trop de luxe à Québec. Puis tout le monde faisait de la poule. Puis moi, j'ai toujours... À ce moment-là, j'étais anorexique, OK? Puis je savais que la poule, c'était un peu la drogue qu'il fallait pas que je fasse parce que j'allais trop aimer ça. Parce que de un, ça coupe la faim. De deux, ça donne la confiance. Puis ça donne l'énergie, de trois, tu sais. Fait que c'est pas mal la drogue parfaite pour quelqu'un qui est anorexique, qui a fucking faim tout le temps, qui a aucune confiance en soi, puis qui a aucune énergie parce que t'es comme sur le bord de la mort au quotidien, tu sais. Fait que je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Mais je me disais, man... Tu sais, je traînais à l'esco toute ma vie. Je disais, on s'entend qu'à un moment donné, ça allait se passer. Fait qu'il y avait son petit cousin. Non, mais il y a... C'était mon destin, tu sais. Il y avait son petit cousin qui était là. Maintenant, on se ramasse ça dans les toilettes. On était trois. Puis quelqu'un en sort, puis j'ai dit, je vais en faire. Puis comme cinq minutes avant, le gars que je fréquentais, puis il était très... Il était bienveillant. C'est vraiment un bon gars. Il m'avait dit, regarde, touche pas à ça. Pour vrai, promets-moi que tu toucheras pas à ça. Tu sais, tu... J'ai peur que ça colle. Tu sais, j'ai peur que ça colle trop. Puis comme l'a fait, moi, quelqu'un qui me dit de pas faire quelque chose, non, je suis pas le contraire. Fait que j'ai fini par en faire à ce moment-là. Puis ça a été une espèce de, comme, déclic. Le lendemain, j'étais encore sur un high. Dans l'auto, justement, je suis dans une situation d'intimité où est-ce que le gérant, puis moi... Le gérant me ramenait à Montréal. Puis j'étais dans l'auto avec lui. Puis justement, je suis tellement inconfortable. J'ai jamais pris d'Amigo X. Tu sais, j'en ai pris, mais avec d'autres mondes. Mais c'est la pire situation de ma colesse de vie, là. Être avec quelqu'un, comme, deux heures de temps, puis faker des conversations, puis juste être avec un inconnu, puis s'en s'y juger, puis... Bref, le high était encore un peu là. Puis j'ai pu, comme, semi-tolérer cette ride-là. Fait que, tu sais, je voyais les effets, comme comment ça pouvait, comme, réparer des méga problèmes d'intimité, de confiance que j'avais. Puis c'était pas comme, yes, j'ai trouvé mon... Of course, je voulais pas commencer la cocaïne, là, tu sais. Mais c'est juste que... J'ai collé, man. Je me suis attachée à ça, puis ça réglait bien des affaires. De manière superficielle. C'est quoi la vie d'une cocaïnomane? C'est être... C'est plein de cachettes. C'est pas le fun, tu sais. Parce que moi, c'était pas ce genre de truc que... Moi, j'ai jamais fait ça... C'est pas vrai que j'ai jamais fait ça, mais très rarement fait ça avec des gens. C'était toujours de ça, là. C'était toujours comme... Je prends un shot, je fais une ligne de poudre, puis je m'en vais au Quai des Brumes, là. Je me prime, je marche, j'écoute, genre une toune prime-out. J'arrive, puis je suis prête à confronter des gens, prête à socialiser, prête à vivre, comme les autres, ça a l'air tellement simple de juste vivre, puis enjoy. Mais moi, j'enjoyais pas du tout les situations sociales, puis c'était toujours un défi. Puis là, bien... C'était tolérable. Ça, c'est une vérité par rapport à la cocaïne. Par contre, c'est que... C'est pas... Comme toutes les drogues, je pense. Mais non, je vois tout ça comme ça. Tu sais, je fais encore comme de la MDMA, mettons, deux fois par année. Je trouve que c'est comme la drogue que j'aime, puis que c'est comme ma récompense deux fois par année. C'est horrible de dire ça. Mais c'est comme la seule... Je trouve ça beau. Bien, tu sais, c'est... J'ai pas de dépendance à la MDMA, de un. Tu sais... Fait que c'est pas un problème. Je sais que c'est pas un problème. C'est une fois... Moi, je trouve ça correct, la drogue. Le problème, c'est être dépendant, tu sais. Fait que si t'as des issues avec telle, telle drogue... Puis la MDMA, je disais... Bref, mon thing avec la drogue, c'est que... J'ai appris tellement avec la cocaïne parce que j'ai appris... C'est triste de dire ça, mais je le crois. Puis je suis pas gênée de le dire. C'est comme si je touchais à mon potentiel si je réglais mes fucking problèmes, genre. J'en ai... Tu sais exactement comment je me sens. Ouais? Ouais. T'as vu que ça? Bien, moi, j'ai vécu... Ce que tu viens de dire, je l'ai vécu avec les amphétamines. C'est grâce aux amphétamines que je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour. Oh, shit! Parce qu'après les amphétamines, j'étais plus léger, je faisais plus de blagues. Puis j'aimais faire des blagues. Puis je me suis dit... Ah! Je peux peut-être faire des blagues dans la vie. Puis c'est peut-être deux, trois ans plus tard que j'ai... Moi, j'ai arrêté de faire des amphétamines grâce à l'École nationale de l'humour. Ah, ouais? Parce que je me suis dit... Je m'en rentrais à l'école, puis j'en ferais plus d'autres, puis j'en ai plus fait. Wow! J'ai bu, là! Pour... J'ai plus hâte à vendre! Oui, je faisais plus d'amphétamines. À l'école, mon surnom, les profs m'appelaient l'Évrouge. Non! Parce que je buvais du vin... L'après-midi, genre... Puis j'avais toujours les lèvres rouges le lendemain. Fait qu'ils m'appelaient l'Évrouge. Hé! C'est fou! Et comment t'aurais-tu arrêté juste le même? Les amphétamines? Ouais. Comme Cold Turkey ou...? Ouais. J'arrêtais ça Cold Turkey. Parce qu'il y a la fois, j'ai fait de trop. J'ai fait la fois de trop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé huit heures à me masturber sans avoir d'érection. Puis je me suis dit, c'est la vie la plus ennuyante du monde. Puis j'ai arrêté. Oh, shit! Il y a toujours la fois où tu fais que c'est ridicule. Ouais. Ou t'es terrifié parce qu'il y a une bad luck énorme. Moi, c'est parce que c'était ridicule. C'est une vie ridicule. Je pense que je suis allé au bout de ça. Ouais, c'est ça. C'est ton dernier mur. Tu fonces dans le mur, là. Ça m'a apporté plein de trucs. Ça m'a donné confiance. Ça m'a donné des amis. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris des choses sur moi. Mais une fois que c'est compris, passons à autre chose. C'est ça. Je relève tellement à ça. C'est exactement ça que je me suis dit quand j'ai arrêté. Tu touches à ton essence. Ces soirs-là, la coke aussi, c'est que tu t'exprimes tellement. Mettons que t'es quelqu'un qui communique beaucoup. Moi, je communique beaucoup. Je me sentais... Je me suis beaucoup fait dire que j'étais stupide quand j'étais jeune. Genre, bien, dans le nid familial, c'est stupide, grand conne, genre bon à rien, whatever. Puis ça a toujours été un gros complexe jusqu'à tout récemment. Honnêtement, je me sentais... J'ai toujours eu des complexes d'intelligence. Puis jusqu'à tout récemment. Puis quand j'étais sa poudre, ça me donnait une espèce d'avant-goût de comment je pourrais être si j'étais juste confiante. Je m'exprimais super bien. J'étais comme Chris. Je ne suis pas une autre personne. Ce n'est pas parce que j'ai pris la poudre que je suis une autre personne. Je ne me suis pas transformée. Il n'y a pas quelqu'un qui se développe en moi qui prend possession. C'est quand même des mots que j'ai en moi. Puis une cadence que j'ai en moi. Puis une structure. Je pense que je suis quand même TDAH, non diagnostiquée probablement, ou pas, ou juste diffuse de nature, l'un ou l'autre. Ça m'aidait aussi à être focus. Puis quand je parlais aux gens, je sentais que j'arrivais à vraiment connerver ce que je souhaitais transmettre en temps normal, mais que je n'arrivais pas. avec les bons mots, sans le manque de confiance, de la personne me regarde, j'ai-tu de la carrière? Toutes les pensées d'anxiété. Ce qui est génial de la coke, c'est que tu es juste bien. Un moment, au début. Oui, ça dépend, ton niveau de confiance dans la vie. Mettons, moi, j'ai toujours dit, comme la coke, j'étais juste à niveau. J'étais à niveau. Je me sentais à niveau. Moi, je me sentais comme ça. Dis-moi, c'est la même chose. Quand j'ai commencé à faire de l'amphétamine et de la coke, je me suis dit, enfin, le monde va à mon rythme. Enfin, je ne suis pas plus rapide que tout le monde. Moi, dans ma tête, les amphétamines ralentissaient le monde autour de moi. Ça me faisait beaucoup de bien. C'est faux. Tu me regardes à l'extérieur, ce n'est pas ça. C'est juste moi qui ai le même. Mais dans ma tête, tout le monde va à mon rythme. Ça me faisait beaucoup de bien. C'est tellement intéressant. J'ai déjà entendu quelqu'un d'autre dire ça. C'était quelqu'un de très, très intelligent, overthinker, hyperactif, qui disait ça, qu'il sentait toujours décalé de tout le monde. Mais c'était quand même arrogant comme commentaire. Mais ce n'était pas dit de la même façon. Mais je pense que oui, définitivement, les rois hamsters de tout le monde ne fonctionnent pas de la même façon. Ça dépend de qui tu es en tour. À un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné, comme plus vieux. Je ne sais pas si tu feels ça, mais à un moment donné, on finit par choisir les gens qui nous entourent. Puis tu es un petit peu plus sync avec les gens autour de toi. C'est un truc que je dis aux plus jeunes. Parce que moi, j'adore prendre des jeunes pour leur expliquer c'est quoi la vie. Puis eux, ils partent puis ils font bien. Tous les jeunes artistes, particulièrement les humoristes qui disent, « Ah oui, moi, je fais de l'anxiété. » « Tu fais de l'anxiété où tu as le pire milieu. » Je le connais, ce producteur-là. Je comprends que tu te sentes mal. Il est terrible. C'est-tu un trouble anxieux? C'est la pire personne. Moi aussi, je me sentirais mal. C'est tellement vrai. C'est vrai. Je change. C'est vrai. Ça, c'est tellement vrai. Moi, j'ai longtemps eu peur. Moi, je n'avais pas confiance en moi. T'as-tu vu ta blonde? Tout le temps, tu te dis que tu es niaiseux. T'as rabissé. Ben oui, puis elle n'a pas de salaire. Je suis stressée. Je suis vraiment carriériste. T'es pas carriériste? T'as besoin de provide. T'as besoin de deux salaires. Tu peux mettre ses nerfs pour vouloir tout le temps perdre tes jobs. Tu perds tes jobs, deux personnes crèvent de faim. T'as un barnaque. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais je pense que je pense que je relate à ça. Moi, c'est ça qui est arrivé dans ma vie parce que longtemps, je me suis dit « Oh shit, je dois être bipolaire ou borderline. » Je me suis comme longtemps dit ça. Mais en même temps, dans le fond, moi, je savais « Ok, mais débarrasse-toi de ta boulimie. Débarrasse-toi de ton addiction à la cocaïne. Arrête d'être hangover au quotidien. » Tu comprends. Puis, on verra après. Parce que, Chris, tes sauts d'humeur, ça se peut qu'il y ait un petit lien avec le fait que tu manges une pomme par jour. Tu sais, c'est un fake.